Chers amis, bonjour à tous pour le conseil de lecture de octobre 2022, avec quelques annonces pour débuter. La première pour ceux qui nous regardent sur YouTube, visiblement nous sommes victimes des algorithmes, donc je vous demanderai pour ces vidéos, et même pour les précédentes si vous les avez appréciées, de commenter, de mettre des pouces, de partager les vidéos, parce que notre ratio de vue a énormément baissé en très peu de temps, et on m'a dit que c'était sans doute les algorithmes qui étaient un peu contre nos conseils de lecture. Donc je fais appel à vous, puisqu'il n'y a que vous qui pouvaient faire remonter les vidéos. Ensuite, pas mal d'annonces de dédicaces, avec ce samedi 15 octobre où nous recevrons Catherine Rouillet-Durand en dédicace dans notre librairie, pour son livre sur la vie fabuleuse de Marthe Bettenfeld, qui est une nancyenne, qui a un destin assez particulier, puisque dans sa jeunesse, elle était couturière à Nancy, elle part vivre à Paris, pendant la première guerre mondiale, elle espionne au service de la France, et ensuite, elle sera connue pour sa loi qui ferme notamment les maisons-closes en France. Et elle sera connue sous son nom, que vous connaissez sans doute, qui est Marthe Richard. Donc vous pourrez découvrir cet auteur, Catherine Rouillet-Durand, ce samedi 15 octobre. Ensuite, le samedi suivant, nous aurons Martial Bild, le directeur de Télé-Liberté, pour son livre dont je vais vous parler dans quelques instants, « Défaire le parti des médias », qui viendra dédicacer son livre chez nous, donc le 22 octobre, de 14h à 18h. Ensuite, nous recevrons d'autres auteurs, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Mais notre grosse annonce, c'est la venue de Laurent Oberton, le 26 novembre à Nancy, donc dans notre librairie, pour la sortie de son troisième tome de « Guérilla 3 », donc c'est un événement national, puisque Laurent Oberton ne fera que 2-3 dédicaces conférences à travers la France, et il vient nous voir, donc on peut le remercier chaleureusement et amicalement, le 26 novembre, de 14h à 18h au minimum, on va voir si on peut faire un peu plus. Donc je vous invite vraiment à venir le 26 novembre, c'est un événement assez exceptionnel, puisque c'est un auteur d'un grand succès, et c'est une star de notre milieu, qui vient à Nancy le 26 novembre. Ensuite, quelque chose de plus pratique, quand vous faites vos commandes sur notre site, nous vous conseillons en ce moment de choisir les livres qui sont en stock, là je vous montre sur l'écran, les livres qui ont une pastille verte. Pourquoi ? Parce que vous les recevez plus vite, et dans notre situation actuelle, c'est mieux pour nous de pouvoir expédier des livres que nous avons en stock, donc je vous conseille de faire cela, sauf pour les livres évidemment de Laurent Auberton, où ils partent assez vite, donc vous pouvez avoir une pastille orange, mais là vous pouvez les commander, puisque nous les aurons de manière assez rapide avant la conférence, avant la dédicace, et vous pourrez les recevoir aussi dédicacées, même si vous ne venez pas le 26 novembre à Nancy. Donc vous nous écrivez un petit mail, vous prenez les livres, et vous les dédicacez, et on vous les expédie après la venue de Laurent Auberton le 26 novembre. Dernière chose avant le conseil de lecture proprement dit, nous allons organiser une foire aux questions, enfin nous organisons une foire aux questions, à laquelle je répondrai, à laquelle je répondrai le 25 novembre en direct, à 18h, donc c'est la veille de la venue de Laurent Auberton, donc vous pouvez envoyer vos questions non pas par mail, ni par courrier, ni autre, vous posez vos questions en dessous de la vidéo YouTube, et uniquement sur la vidéo YouTube, nous ferons une sélection des 10-15 meilleures questions, parce qu'en général c'est toujours les mêmes questions, et j'y répondrai le 25 novembre à 18h, ce sera en direct de la librairie, directement de la librairie, donc le 25 novembre à 18h, vous posez vos questions sur la librairie, sur la maison d'édition, ou sur mes livres, vous choisissez, on fera trois thématiques, je ne vous dis pas que ça durera trois heures, ça durera je pense une heure, une heure, une heure et demie, mais il y aura cette fois vos questions, donc le 25 novembre, ce qui vous laisse un bon mois et demi, pour poser vos questions. Voilà pour les annonces, nous pouvons démarrer le conseil de lecture, avec pour moi le livre de cette fin d'année, j'allais dire de la rentrée, mais c'est de cette fin d'année, et c'est nous qui l'éditons, donc moi j'en suis très fier, c'est le livre de François-Xavier Consoli, qui s'intitule La République contre la France, en sous-titre La Révolution française, par les contre-révolutionnaires, pourquoi c'est le livre de cette fin d'année ? Parce qu'en fait, le monde dans lequel on est, que ce soit toutes les questions sur l'identité, le wokisme, l'immigration, le grand remplacement, la chute de civilisation, même la fin du sacré, et bien en fait vous avez la source, la genèse de tous ces problèmes, qui est expliqué dans ce livre, qui sont expliqués dans ce livre, à travers, c'est un livre d'histoire, qui se lit très bien, c'est une plume assez romanesque, c'est quasiment un roman historique, de la part de François-Xavier Consoli, et ça démarre avant la Révolution, ça démarre à peu près au XVIIe siècle, et vous avez vraiment un récit qui va jusqu'à nos jours, finalement, à travers la pensée des contre-révolutionnaires, donc vous avez les principaux, les Joseph de Metz, les Bonald, les Donoso Cortès, et d'autres, et vous avez tous les aspects qui vous sont expliqués, les aspects sociologiques, les aspects politiques, et aussi les aspects religieux, ce qui est quand même assez rare de réunir ces trois domaines dans le même livre, donc vous comprenez vraiment cette espèce de force qui est quasiment au-delà des volontés humaines, qui va mener petit à petit à la Révolution française, mais ensuite, François-Xavier Consoli nous explique le monde d'après la Révolution qui mène au monde dans lequel on est aujourd'hui. Il trace notamment les sources du wokisme dans la Révolution française, et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette même idée qui mène à la Révolution, donc qui est anti-française, cette même idée prend différentes formes. François-Xavier n'hésite pas à parler des sujets qui fâchent, comme la franc-maçonnerie, sans tomber dans les grands complots, c'est un travail universitaire, donc c'est extrêmement sourcé. Il parle du jansénisme, et donc de la franc-maçonnerie, je l'ai dit, de tous ces mouvements qui, petit à petit, de manière un peu cyclique, amènent à la Révolution française, et il nous explique aussi en quoi il y a la naissance d'une nouvelle mythologie avec le sacrifice du roi de France, donc moi c'est la partie évidemment qui m'a le plus intéressé, et il montre en quoi vraiment la mort du roi, c'est une mort sacrificielle qui permette d'inventer une nouvelle religion, donc une nouvelle mythologie, donc une nouvelle politique, donc une nouvelle manière de vivre, et que tous nos problèmes actuels, si tant est qu'on soit contre tout ce qui se passe aujourd'hui, a comme source la Révolution française, et qui elle-même a comme source beaucoup d'autres mouvements que François-Xavier Consoli, nous explique merveilleusement bien. Donc j'invite vraiment les lecteurs à lire ce livre, c'est un beau livre, vous avez des enluminures, vous en avez 6 ou 7 qui sont reproduites dans le livre. Donc aux éditions du Verbeau, vous pouvez le trouver évidemment sur le site de la Maison d'édition et sur le site de la librairie. Ensuite, de manière assez logique, sortent aujourd'hui des livres qui nous parlent des conséquences que nous explique François-Xavier Consoli, le wokisme, etc., à savoir la fin de l'Occident, ou pas, avec ce livre de Douglas Murray, dont je vous ai déjà parlé pour ses précédents livres, qui nous sort un livre qui est excellent, comme d'habitude, avec Douglas Murray, qui s'intitule « Abattre l'Occident », qui est un livre qui nous montre une chose importante. Alors c'est du point de vue anglo-saxon, donc les anglo-saxons sont plus libres que nous en France pour parler et pour décrire les choses. Donc il se rend compte qu'au niveau mondial, puisque c'est le monde anglo-saxon qui dirige le monde, en tout cas une partie, il y a une sorte de projet larvé, un peu souterrain, qui n'est pas expliqué, mais qui est acté et qui est en cours contre tout ce qui est la civilisation occidentale, mais surtout l'homme blanc. C'est un projet raciste, en fait, sous couvert évidemment d'antiracisme, de tolérance, etc. Mais il y a un projet quasiment d'extermination de la race blanche. C'est ce qui est expliqué dans ce livre, vraiment d'énormément de manières, que ce soit idéologique, mais aussi réel. Notamment Douglas Murray nous explique tous les meurtres qu'il y a eu d'hommes blancs, enfin même de femmes d'ailleurs, mais de gens, parce qu'ils étaient blancs aux Etats-Unis, qui ont été tués par des Noirs, et la police ne faisait absolument rien, notamment à Portland, mais il y a beaucoup d'autres choses encore. Moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre, des choses qui devraient révulser tous les antiracistes, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes, ou tout ce que vous voulez, avec par exemple cet exemple pendant le Covid, où comme dans l'esprit de ces gens, et qui aux Etats-Unis ont beaucoup de pouvoir, dans le monde anglo-saxon ont beaucoup de pouvoir, la seule grille de lecture c'est la grille de la race en fait. Ils nous ont dit vous n'avez plus le droit de parler de la race, c'est nous qui allons en parler, et comme c'est leur seule grille de lecture et qu'elle ne correspond pas à la grille de lecture du Covid, parce que c'est quoi la grille de lecture du Covid ? c'est en gros plus vous êtes jeune et moins vous avez des risques d'avoir de formes graves, et plus vous êtes vieux et plus vous avez de risques d'avoir des formes graves et de mourir. Mais comme leur grille de lecture est biaisée par la race, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien ils ont empêché des personnes blanches, donc logiquement plus âgées, puisque dans tous les pays occidentaux c'est logique, les personnes âgées sont blanches, d'avoir accès à des lits d'hôpitaux pour mettre des noirs à la place, donc plus jeunes. Ils ont laissé mourir intentionnellement, et c'est prouvé dans le livre, c'est pas du délire complotiste, ils ont laissé mourir intentionnellement des gens, des hommes, des femmes, uniquement parce qu'ils étaient blancs, pour mettre à la place des jeunes noirs qui avaient des formes de Covid beaucoup moins graves. Donc on est là dans un projet extrêmement grave, qui devrait nous révolter, mais évidemment personne n'en parle, et c'est quand même beaucoup sur le monde anglo-saxon, ça n'arrive pas encore en France, mais il faut quand même se mettre au courant de ce qui se passe dans le monde contre nous en fait, contre l'Occident et contre tout ce qui est l'homme blanc. Ensuite, toujours de manière cohérente, le livre de l'excellent Olivier Piacentini que nous avons reçu en dédicace il y a une quinzaine de jours, une dizaine ou une quinzaine de jours pour notre anniversaire, qui s'appelle La chute finale, l'Occident survivra-t-il ? Alors ce ne sont pas des sujets très glamour ni très positifs, mais je vous invite vraiment à lire ces livres parce que notamment celui d'Olivier Piacentini qui est vraiment excellent, il a écrit beaucoup d'autres livres, c'est le premier livre de lui que je lis, et je ne l'ai pas totalement terminé. Pourquoi c'est excellent ? Parce qu'en fait, il montre la particularité de l'Occident, qu'est-ce qui fait son génie, qu'est-ce qui fait sa force, sans dénier le droit évidemment à d'autres civilisations d'exister et il va faire la généalogie de la chute de l'Occident à tous les niveaux et encore une fois, c'est vraiment un travail excellent puisque c'est à tous les niveaux et il va nous montrer comment certaines de nos idées ont causé notre perte, comment certaines organisations mondialistes s'arrangent pour nous mettre dans un étau et nous empêcher de nous développer en philosophie, en sociologie, en politique, en économie, dans beaucoup de domaines et il se pose la question de est-ce que l'Occident va survivre ? Je ne vous donne pas la fin du livre, même si ce n'est pas un roman, mais c'est quand même à lire parce que ça peut nous donner aussi des pistes d'espoir, mais aussi de travail. à la fin du livre, moi je me suis dit qu'on avait par exemple bien fait de monter la librairie parce que c'est un combat finalement de résistance à ce que notre civilisation demeure, par la culture, par le livre, par l'appel à la jeunesse, un peu du, comme on dit, du soft power, mais finalement ça a un rôle beaucoup plus important qu'une simple librairie. Donc quand vous lisez ce livre, ça me fait penser au livre de ce philosophe bulgare qui s'appelle Thomas Molnar et qui avait écrit un livre sur la contre-révolution et qui à la fin disait qu'il fallait absolument reprendre le contrôle de la culture. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre-là, il y a beaucoup d'économies mais pas que, c'est vraiment passionnant le travail de Lysi Piacentini et c'est en cohérence avec les deux premiers livres dont je vous ai parlé. Je ne l'ai pas fait pour les autres mais je vais commencer à le faire là. Ce sont nos amis du Cercle Aristote qui sortent ce livre, donc la collection dirigée par Pierre-Yves Rougeron chez Jean-Cyril Godefroy pour 21,90€. Ensuite, un livre également excellent de Martial Bild et Philippe Millau, donc les deux gérants de TV Liberté. Alors en ouvrant le livre, j'avais peur de ne lire qu'un livre sur les médias en tant que tel, le fonctionnement des médias, etc. À part que je ne l'ai pas terminé mais j'ai lu le principal. Et en fait, pas du tout, vous avez tout au début du livre une partie passionnante sur la philosophie des médias. En fait, c'est une histoire des médias et une histoire de la philosophie des médias qui nous est proposée. Quel était le rôle des médias dans l'Antiquité ? Et petit à petit, on se rend compte que ce qui va causer la perte de confiance et la perte même d'intérêt, même d'existence, si on veut dire, des médias actuels, c'est la réunion du politique et du médiatique. Et cette réunion du politique et du médiatique se fait de manière financière, évidemment, mais aussi de manière maritale. Il y a beaucoup de mariages entre des hommes politiques et des... C'est surtout des hommes politiques et des femmes journalistes. Donc ça, évidemment, ça pose un problème. Individuellement, tout le monde fait ce qu'il veut, mais ça pose un problème dans le traitement des informations. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, qu'un journaliste de CNews, Loïc Signor, je crois, démissionne de CNews ou a été viré, je ne sais pas, mais en tout cas, devient un membre concret et actif de l'équipe de Macron. Donc c'est quand même quelque chose d'assez grave parce que cet homme-là a couvert, par exemple, la présidentielle. Donc en quoi est-ce qu'il a couvert la présidentielle de manière journalistique ? Et en quoi est-ce qu'il ne l'a pas couvert de manière militante ? Donc ça, c'est des vrais problèmes qu'on doit se poser et qu'on doit poser à nos soi-disant journalistes. Et au fil du livre, on se rend compte qu'évidemment, le projet de TV Liberté et aussi d'autres médias est obligatoire pour avoir des médias vraiment libres et indépendants et des médias privés. Et donc ça, c'est une manière obligatoire pour nous de soutenir ces médias-là. Donc j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent de soutenir TV Liberté qui ne vit que des dons. Donc ils ne vivent que par nous et grâce à nous. Donc il ne faut pas hésiter à les soutenir. Et un moyen de les soutenir, c'est évidemment d'acheter ce livre. Donc c'est aux éditions du Alpha et Bulldog Media. Ça ne coûte que 19 euros. Et donc, Martial Build sera en dédicace le 22 octobre. Donc si vous le prenez maintenant, on vous le met de côté et on vous l'expédiera avec la dédicace de Martial Build. Ensuite, un petit livre qui date, puisque c'est un livre de Charles Barthélémy, qui date, je crois, du 19e, mais ce sera vérifié, de nos amis de Vox Gallia, donc de notre ami Jean-Noël Toubon, qui est sur les erreurs et mensonges historiques. Je crois qu'il y a 11 volumes, il me semble. Ce sera vérifié aussi. Et là, c'est le volume 1. Pourquoi c'est excellent ce livre ? Parce que vous avez plusieurs sujets, une bonne dizaine de sujets de mémoire. Je l'ai lu en plusieurs fois, ce livre de mémoire, une bonne dizaine de sujets par livre, avec tous les mensonges historiques et tous les mensonges qu'on peut encore répéter de manière quasiment pavlovienne. Par exemple, on se croirait au Moyen-Âge. Quand on voit quelque chose de négatif à côté de nous, on se dirait non, mais on n'est quand même plus au Moyen-Âge. Et en fait, ça, c'est basé sur des mensonges. Parce que le Moyen-Âge, il faut que ce soit un monde obscur et que la Renaissance va ramener vers la lumière. En fait, tout ce qui était chrétien doit évidemment être obscur et tout ce qui ne l'est pas doit évidemment être positif. Donc ça, ça fait œuvre de salubrité publique. Vous pouvez le faire lire par des jeunes parce que vous avez tous les mensonges historiques. Là, il y a sur Jeanne, sur l'Inquisition, très important, sur Galilée, sur les rois fainéants, c'est toutes des choses qu'on entend très très souvent. sur la Saint-Barthélemy, donc la guerre entre les catholiques et les protestants. Les autres sujets sont moins connus. Il n'y a pas que des sujets connus dans le livre. Et vous avez à chaque fois deux, trois thèmes qui sont très importants pour remettre l'histoire à l'endroit, comme dit Bernard Lugand. Donc je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. donc c'est chez Vox Galia. Toujours très bien édité, ce que fait Jean-Noël Toubon pour 17 euros. Et enfin, de manière, encore une fois, j'ai essayé de faire du logique du début à la fin de ce conseil de lecture, le livre de Eric Vérague. J'espère que je prononce bien ce livre. Je vous avais déjà parlé de cet auteur qui a écrit sur le Forum de Davos et sur Clochefab, et qui sort un livre, un petit livre, qui est un livre qui s'intitule Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste. Je ne l'ai pas non plus terminé, je l'ai plus parcouru que lu, mais de ce que j'ai parcouru et lu, je sais, de toute manière, c'est l'édition Culture et Racines. Donc je sais que c'est un livre important. Pourquoi ? Parce qu'il va vous donner des pistes de petites sécessions face à l'État, en fait, qui est en train de vous manger et de nous manger. Et c'est vraiment un manuel qui commence par Pourquoi faire la sécession ? Donc vous avez un résumé de l'état actuel des choses en une trentaine de pages ou une cinquantaine de pages. Et ensuite, il vous explique comment faire sécession de manière fiscale, de manière politique, de manière individuelle, enfin vraiment, dans la vie de tous les jours. Et on se rend compte qu'on peut quand même faire des choses qui sortent du système et qui peut-être, un jour ou l'autre, créeront un contre-système. Par exemple, acheter vos livres chez nous, c'est vraiment faire sécession par rapport à Amazon, par rapport à tous les grands tous les grands GAFA, les GAFAM. Soutenir TV Liberté, c'est pareil. Et donc ça, c'est la sécession culturelle. Mais vous avez beaucoup de choses à faire dans la vie de tous les jours. Vous avez encore un pouvoir en fait sur votre vie, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Parce qu'on a trop tendance à se dire que le mastodonte est trop puissant pour que nous puissions agir. Donc nous pouvons agir et je trouve que ce petit livre d'Éric Vérague, qui viendra sans doute nous voir en dédicace, mais je n'ai pas encore la date, donc je vous en reparlerai, nous propose pour finalement, peut-être dans les années à venir, créer une sorte de contre-système ou contre-culture, enfin vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, livre chez Culture et Racine dans la collection Le Courrier des Stratèges de Éric Vérague pour 20 euros. Voilà les amis, c'était donc un conseil de lecture assez riche. Je pense qu'il y a beaucoup de lectures intéressantes pour vous dans ce conseil. Je compte sur vous pour essayer de faire remonter les algorithmes dans les conseils de lecture sur YouTube notamment. Sinon pour nous, ça ne vaut plus le coup d'en faire. Les conseils de lecture, ça prend énormément de temps de lecture et de travail. Donc on a besoin de vous pour faire monter tout ça et je vous dis à bientôt et bonne lecture. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada